Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous accueillons Émancipation Collective et notre Maison Brûle pour nous parler de la transition sociale et écologiste à mettre en œuvre pour faire face aux risques industriels après Lubrizol. Mais avant, je tenais à vous présenter la base. La base, c'est un bar associatif qui se trouve à Paris dans le 10e. C'est un bar convivial et public qui est normalement ouvert 7 jours sur 7. C'est un bar où on peut venir boire un verre, écouter un concert, une conférence. Mais c'est surtout un endroit où on vient rencontrer des personnes engagées. C'est vraiment une porte d'entrée vers l'engagement citoyen. Ça a été créé en 2019 en partant d'un constat. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient s'impliquer et agir à leur échelle, mais ne savaient pas comment faire. Du coup, la base a été créée pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Pour parvenir à ça, la base s'est fixée à plusieurs objectifs qui sont aujourd'hui remplis par les différents espaces de la base. Au rez-de-chaussée, on a le bar qui permet d'organiser des événements gratuits toutes les semaines pour sensibiliser, informer et former les acteurs de demain. Et aux étages, on a un espace de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage qui sont dédiés aux différents acteurs du mouvement pour le climat et la justice sociale. Ces espaces vont leur permettre de créer du lien et des synergies entre eux. Ces acteurs, ce sont Alternatiba, ANV COP21, Faire un monde équitable, Le consulat, le mouvement, Utopia, Notre affaire à tous, Partager ses sympas, Natural Rights, Et 350.org Mais aujourd'hui, plus que toutes ces organisations, la base s'est surtout devenue une communauté de centaines de bénévoles et aussi de milliers d'adhérents. C'est notamment cette communauté qui a permis, à la base, de participer à l'émergence de grands projets tels que Superlocal, d'épauler des actions de désobéissance civile comme Bloquons la République des Polieurs ou de soutenir des dizaines de mobilisations comme la Marge du siècle, qui a, rappelons-le, réuni 107 000 personnes en 2019 à Paris. Mais aujourd'hui, comme pour le premier confinement, la base est fermée, mais nous travaillons toujours avec des associations, à des actions de solidarité. On a aussi fait le choix de continuer à faire des événements en ligne, comme ce soir. Mais d'habitude, nos événements sont à prix libre et il y a aussi la possibilité de prendre une bière ou autre boisson au bar pour nous soutenir. Mais ce n'est pas le cas ce soir. Du coup, on vous propose, si vous le voulez bien, de nous aider parce qu'en ce moment, on est en train de perdre 40 % de nos revenus. Donc voilà. Du coup, si tu veux, tu peux nous aider sur le site labase.paris.donc en nous donnant l'équivalent de la boisson que tu aurais dû prendre ce soir ou plus si tu en as envie. Merci à toi pour ton soutien. Et maintenant, je passe la parole à Anna qui va animer le débat tout au long de l'événement. C'est bon. Je pense. OK. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue à ce débat autour de la question « Après le brisole, quelle transition écologique et sociale à mettre en œuvre pour faire face aux risques industriels ? » Donc, débat organisé par la base « Émancipation collective », qui est un mouvement d'éducation populaire politique et « Notre maison brûle », donc une plateforme d'autodéfense populaire face aux dangers industriels. Donc, voilà. Pour me présenter rapidement avant d'introduire les conférenciers et définir les objectifs de cette discussion, je m'appelle Anna Guéporterie, je suis étudiante en sciences politiques et je fais de l'éducation populaire depuis un an avec « Émancipation collective », mouvement qui a donc comme principale volonté de repolitiser l'ensemble des territoires, notamment les petites moyennes villes et les quartiers populaires pour toucher les personnes jusqu'ici éloignées des débats politiques en les questionnant autour de l'amélioration de la société, de notre société. Donc, l'éducation populaire, c'est une vraie notion, ce n'est pas aller éduquer les quartiers ou conscientiser, c'est vraiment mettre en place des dynamiques collectives qui sont directement liées à des pratiques d'autogestion qui invitent les dominés, nous entre autres, à travailler à partir de nos situations pour les analyser, les comprendre et agir pour les transformer. Donc, l'objectif étant de transformer la société et il s'agit de donner les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer. Donc, nous avons créé la plateforme « Notre maison brûle » dans cette optique en appelant d'abord à la mobilisation nationale qui fut d'ailleurs historique devant les sites Céveso de France le 26 septembre 2020, jour du triste anniversaire de l'incendie de l'usine chimique du brisole à Rouen. Donc, pour rappeler un petit élément de contexte, aujourd'hui en France, il y a 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement, donc des ICPE, et ces ICPE qui vont de l'atelier à la ferme, à l'usine, en passant par l'entrepôt agricole, présentent des risques d'incendie, d'explosion, de pollution qui peuvent se cumuler les uns aux autres et provoquer des effets dominos. Or, sur ces 500 000 sites, il y en a seulement 41 000 qui sont soumis à une réglementation et à des inspections spécifiques. Donc, les 459 000 sites restants échappent à toute inspection et les données ne sont pas rendues publiques. Donc, notamment, le site de l'entreprise Normandie Logistique, qui sera à l'origine du départ de feu chez le brisole, qui est classé Céveso, fait partie de ces 459 000 sites non inspectés. Donc, c'est en soi un scandale parce qu'on peut vivre à côté de ces sites dangereux sans savoir. Donc, l'objectif premier de la plateforme, c'était d'appeler à se mobiliser pour ensuite développer une autodéfense populaire face aux dangers industriels, donc en offrant à la communauté les outils nécessaires pour faire de la recherche enquête-action sur le terrain, en fait, en créant des groupes d'enquête locaux. Donc, la plateforme, elle est composée d'une cartographie contributive pour réperseiller les ICPE en France et rendre visibles ces sites dangereux aux yeux du grand public, d'un kit de mobilisation-action, d'un site web, d'un observatoire sur les violences industrielles qu'on a mis en place avec Mediapart, un kit de stickers, bon, voilà, tout ça, en gros, tout un panel d'outils pour se mobiliser, s'organiser, se former et donc faire de l'éducation populaire sur les risques industriels et sur les solutions que l'on peut y apporter. Donc, le titre de ces débats fait écho à ses objectifs. En fait, il est urgent de constituer un savoir populaire des dangers que le capitalisme nous fait subir au quotidien pour éveiller nos esprits, se réapproprier nos terres face à l'emprise que les dangers industriels et technologiques font peser sur nos vies. Donc, quels sont les problèmes, les solutions que pouvons-nous mettre en place pour pallier à ces dangers ? Finalement, donc, après le brisole, quelles transitions sociales et écologistes mettent en œuvre pour faire face aux risques industriels ? Donc, j'animerai le débat ce soir en présence de quatre intervenants qui tenteront de répondre à ces questions et de faire émerger quelques propositions pour cette transition écologique et sociale. donc, Fatima Ouassac, politologue et auteur, Paul Poulin, spécialiste des risques industriels, Eric Benel, syndicaliste chez Solidaires et Annie Thébaud-Mouni, sociologue de la santé. Donc, je propose de définir quelques règles collectives pour assurer le bon fonctionnement du débat et de m'emporter garantie, c'est-à-dire que je serai seule à avoir la légitimité un peu de recadrer la discussion. Donc, le débat sera divisé en trois parties, globalement, quel problème vis-à-vis des risques industriels, quelle solution, avec cinq minutes de temps de parole pour chaque intervenant. Donc, je vais me munir d'un chronomètre, mais je conseille aussi aux intervenants de faire de même pour que j'évite de couper la parole si le temps imparti était coulé. puis une dernière partie dédiée aux questions éventuelles. Donc, vous êtes tous et toutes plus qu'invités à poser vos questions en commentaire sur le live Facebook tout au long du débat pour que nos intervenants puissent y répondre à la fin. Voilà, le débat est énormément enregistré et nous communiquerons les résultats de nos échanges sur les réseaux sociaux d'émancipation collective et de notre maison brule. Donc, voilà, on va pouvoir commencer et voilà, je laisse en premier la parole à Paul qui va se présenter et puis qui va ouvrir le débat. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anna, merci la base de nous accueillir. Donc, moi, je travaille dans les risques industriels depuis sept ans, ce qui m'a permis de m'intéresser plus en profondeur aux failles et aux solutions. Je dirais que le premier point important pour aller dans la poursuite de ce que disait Anna, c'est de savoir que quand on fait une analyse de risque de sites industriels, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il existe des substances qu'on peut remplacer par d'autres qui sont moins dangereuses vis-à-vis du risque d'incendie, d'explosion ou de pollution toxique accidentelle. Là-dessus, ça devrait être systématique dans la réflexion globale vis-à-vis des risques industriels. Il faut revenir à l'histoire de la réglementation et de son application. En France, la première réglementation vis-à-vis des risques industriels fut en 1810, suite à des plaintes de riverains vis-à-vis de sites industriels commençant à exploiter. Napoléon Napoléon a décidé de créer une réglementation des manufactures. Cette réglementation des manufactures avait pour objectif non pas de protéger les riverains, mais de protéger l'industrialisation. Et aujourd'hui, toute notre réglementation et son application, elles découlent de cela. Et donc, il faudrait aujourd'hui, avec les écueils, des accidents, des pollutions toxiques, des impacts sur notre santé, reposer les questions des risques industriels dont nous pouvons nous passer. Et je vais donner un exemple concret d'actualité. Cet été, il y a eu une explosion accidentelle à Beyrouth de nitrate d'ammonium, 2750 tonnes. Ce nitrate d'ammonium en France est utilisé majoritairement à usage agricole, nitrate d'ammonium agricole qui est potentiellement explosif à partir du moment où on a un départ de feu et 0,2% de matière organique. Un simple copeau de bois, par exemple, suffit à se trouver en cette situation. En France, on a déjà eu un accident majeur à ZF à Toulouse en 2001 qui a entraîné 31 morts. Donc, on connaît bien ce sujet. On est l'un des pays du monde à en utiliser le plus. 8% de nitrate d'ammonium utilisée dans le monde lait pour la France alors que nous sommes un très petit pays en nombre d'habitants. Surtout, ce qui est intéressant vis-à-vis du nitrate d'ammonium, c'est qu'on pourrait s'en passer en utilisant à la place de l'urée qui serait un engrais naturel et ce qui permettrait de supprimer le risque à la base. On a de nombreux sites en France qui possèdent des quantités importantes de nitrate d'ammonium. Je veux faire référence au site par exemple d'Otmar Saïm. Reporter avait fait un article sur le sujet où il y a une coopérative agricole de céréales CAC qui a des stockages de nitrate d'ammonium et qui a eu des mises en demeure vis-à-vis du plan d'intervention présent sur le site qui ne correspondait pas à la réglementation et qui ne faisait qui ne traitait pas du tout du sujet ou peu des engrais à base de nitrate d'ammonium. Le premier point dans les problèmes, c'est qu'on a des risques industriels dont on peut se passer et dont on ne pose pas la question de l'utilisation. Le deuxième gros point Annal a un peu évoqué, c'est la problématique des inspections. Sur les 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement, l'année dernière, uniquement 9 000 sites ont été inspectés. C'est très faible et ça pose un gros problème car de nombreux sites, notamment les 459 000 installations soumises à déclaration, ne sont jamais inspectés par les services de l'État. Il y a uniquement des bureaux de contrôle pour certains de ces sites privés qui sont obligés d'intervenir, mais dans les faits, la grande majorité des sites ne font pas appel à ces bureaux de contrôle, soit car ils ne sont pas au courant de la réglementation environnementale, soit car l'amende de 1 500 euros est bien plus faible si jamais ils ne font pas ce contrôle, que de s'équiper en système de sécurité d'hiver et d'hiver. Et je dirais pour conclure que le dernier gros problème, c'est le système de sanctions. Donc on a une préfectoralisation des sanctions, c'est-à-dire que ce ne sont pas les directions régionales de l'environnement et les inspecteurs et inspectrices qui décident de sanctionner les sites, ce sont les préfets. Et le problème du préfet, c'est qu'il arbitre entre le développement économique de son territoire et la santé et la sécurité de la population. Donc, le préfet, dans un grand nombre de cas, va décider de décaler la mise en demeure ou d'allonger les délais de mise en conformité vis-à-vis de la réglementation plutôt que d'obliger le site à s'équiper, voire à le sanctionner. Tout cela amène le cas de l'année dernière où nous avons eu 1098 accidents industriels différents, des incendies, des explosions, des pollutions toxiques accidentelles dont une partie aurait pu être évitée et les explications sont dans celles que je vous ai données précédemment. On ne t'entend pas, Anna. Merci. Eric ? Oui. Je voulais démarrer la vidéo, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas moi qui ai la main. Bonsoir à toutes et à tous. Paul en parlait. C'est vrai qu'on se souvient de Beyrouth cet été, on se souvient de Lubrizol il y a maintenant un petit peu plus d'un an. On se souvient aussi, et c'est beaucoup plus ancien, de ce qui s'est passé à ZF. C'est à chaque fois des catastrophes extrêmement importantes et pour certaines avec de nombreuses victimes. Et comme le disait Paul, à côté de ces grands accidents industriels, il y a aussi presque tous les jours des accidents moins visibles, moins connus, plus invisibles, voire même invisibilisés parce que souvent les entreprises ont tendance, une forte tendance à vouloir cacher ces accidents. On le voit par exemple dans le nucléaire où souvent quand il y a des problèmes, c'est difficile de le faire savoir et c'est difficile de le connaître et tout ça, ça nécessite de regarder en détail un petit peu d'où ça vient et comment on pourrait agir. Et c'est vrai que la récente période de pandémie avec le Covid a montré aussi et démontré un certain nombre de choses qui nous semblent importantes. La première et c'est sans doute la cause principale de tout ça, c'est que le productivisme et la nécessité de croissance intrinsèque au capitalisme sont un des moteurs principaux de la destruction de la planète. et qu'il porte une responsabilité extrêmement importante, à la fois parler du Covid dans la diffusion des maladies mais aussi dans la destruction des écosystèmes et de leurs équilibres et que c'était un élément extrêmement important à avoir en tête, d'autant que cette expulsation capitaliste a aussi des conséquences extrêmement importantes pour les travailleuses et les travailleurs et puis pour le milieu naturel. Deuxième élément important, là aussi ça a été largement mis en lumière par la pandémie, c'est les limites importantes de la crédibilité de l'expertise publique qui est bien souvent soumise aux intérêts financiers et qui n'est plus pour les intérêts de l'ensemble de la communauté. Les tristes spectacles des batailles de chercheurs qu'on nous a donné à voir depuis le début de la pandémie montrent justement les dérives de l'individualisation dans la recherche qui a sacrifié la déontologie et l'intégrité scientifique pour passer à des discours publicitaires, dans une course effrénée à la notoriété et du coup aussi au financement. C'est un élément important parce que le travail du coup de fond de la communauté scientifique s'en trouve masqué et dégradé et l'adoption toute récente de la nouvelle loi sur la recherche risque d'aggraver encore plus cette situation. Donc la nécessité dans les risques industriels d'avoir une expertise scientifique indépendante et de la recherche scientifique indépendante est un élément extrêmement important. Troisième élément important c'est la situation des travailleuses et des travailleurs qui sont souvent les premiers exposés à ces risques industriels et qui sont souvent en danger au travail alors que les principes de précaution devraient être les premiers à s'appliquer à fuyer par l'obligation de sécurité des employeuses et employeurs. Mais tout ça ça demanderait que la responsabilité pénale des employeurs et employeuses soit réellement réellement engagée ce qui est malheureusement loin d'être le cas ou quand c'est le cas c'est après des batailles juridiques extrêmement longues et extrêmement difficiles on peut penser par exemple au temps qu'a duré le procès le procès à ZR. Ça demanderait aussi lorsqu'il y a une situation de danger que les salariés dans les entreprises puissent alerter alors il y a le principe des lanceurs d'alerte mais aussi dans le droit du travail le droit d'alerte et le droit de retrait. Malheureusement ce droit de retrait tel qu'il est prévu depuis toujours et un droit individuel qui met du coup en danger le travailleur ou la travailleuse lorsqu'ils les exercent et avoir un droit de retrait collectif serait sans doute un outil important. Outil important qu'il faudrait aussi rapidement remettre en place qui a été détruit par les ordonnances travail à l'arrivée d'Emmanuel Macron c'est le CHSCT le comité hygiène sécurité et conditions de travail qui était un outil extrêmement fort et utile pour les organisations syndicales qui permettait de mettre en lumière les risques physiques chimiques etc. donc l'ensemble des risques industriels et donc il faudrait remettre en place rapidement ce CHSCT et étendre ses prérogatives sur les questions environnementales parce que ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise a forcément aussi des conséquences pour l'environnement de cette entreprise et donc de pouvoir étendre les prérogatives de cette instance serait quelque chose de particulièrement utile et je dirais même indispensable quatrième élément c'est et là aussi Paul a en parlé c'est les outils les outils de contrôle des outils de contrôle indépendants et des services d'inspection et donc des services publics d'inspection qui soient en capacité d'agir qui soient en capacité d'intervenir rapidement à l'intérieur des entreprises de contrôler et aussi lorsqu'il c'est nécessaire de sanctionner et d'avoir des sanctions qui soient à la hauteur de la situation parce que évidemment pour des entreprises capitalistes qui versent des milliards d'euros de dividendes lorsque l'amende se limite à quelques centaines d'euros le côté coercitif où il y a absolument nul et donc il faut avoir des outils de sanctions qui soient à la hauteur et qui soient aussi à la main d'une justice indépendante et rapide ça ne doit pas être le préfet qui décide dans ce genre de situation dernier élément et j'en aurais terminé sur ces questions de risque industriel il y a sans doute aussi un certain nombre d'entreprises qu'il faut fermer parce qu'elles sont trop dangereuses et qu'en plus leur utilité sociale n'est pas du tout évidente et donc la question aussi c'est de penser la reconversion la reconversion de ces entreprises et puis la reconversion pour celles et ceux qui y travaillent donc il y a des enjeux extrêmement importants autour de cette question des risques industriels et on aura tout à l'heure l'occasion je pense de parler des pistes qu'on peut avoir par rapport à ça merci Eric c'est à Fatima maintenant bonsoir bonsoir à toutes et à tous alors là je m'exprime en tant que porte-parole du front de mer essentiellement donc en tant que en tant que parent et en tant que militante alors moi j'ai pas j'ai pas le savoir l'expertise évidemment pas que peut avoir par exemple Paul là-dessus très humblement d'ailleurs c'est Paul en réalité qui m'a pour beaucoup informée sur ce qui se passe dans la ville où je vis Bagnolet il m'a sensibilisée puis je l'ai lu je l'ai vu etc j'ai fait mes recherches donc mais comme n'importe quelle citoyenne je n'ai pas ce savoir-là et si je suis là aujourd'hui c'est pas parce que c'est une question qui a priori m'intéresse dans l'absolu par rapport à ce qui se serait passé à ZDF à Lubrizol à Beyrouth c'est par rapport à donc ce qui se passe à Bagnolet en particulier et donc au risque industriel qu'il y a chez moi en fait et dans quelle mesure je peux être concernée en tant que parent et en tant que parent organisé dans une organisation de parents j'insiste là-dessus parce que voilà pour ce qui concerne le front de mer c'est notre manière de travailler on part d'abord d'un problème concret auquel on peut être nous-mêmes confrontés et c'est là-dessus qu'on essaie de mobiliser les personnes qui vivent dans les quartiers où nous vivons en l'occurrence les quartiers populaires alors c'est un sujet qui est difficile c'est un sujet qui n'est pas du tout politiquement sexy on va dire la lutte contre les risques industriels pas du tout parce qu'il faut voir aussi le contexte dans lequel on est quand on vit dans les quartiers populaires il faut parler des conditions matérielles d'existence des gens et donc du fait qu'il ne s'agit pas de risque social pour ce qui concerne les gens qui habitent dans les quartiers populaires on le sait on respire mal on vit moins bien qu'ailleurs on est plus au chômage qu'ailleurs on est plus stressé qu'ailleurs on a plusieurs années d'espérance de vie de moins par exemple en Seine-Saint-Denis à Benelieu en particulier par rapport à Paris et encore une fois on subit des inégalités et notamment environnementales en termes de santé telles que c'est presque de l'ordre du luxe en réalité que de parler de lutte contre le risque industriel alors évidemment je ne dis pas que ce n'est pas un problème si je suis là c'est bien que je considère qu'il y a un problème c'est simplement pour dire que le fait de parler de risque à une population qui n'est encore une fois pas dans le risque mais dans le désastre lui-même ça peut être compliqué en tout cas ça peut être considéré comme quelque chose de secondaire et c'est toute la difficulté qu'on a quand on est comme moi militante au sein d'une organisation encore une fois militante et qui cherche à mobiliser et pas simplement à être dans un discours ou pas simplement à être dans un rapport de force nécessaire avec les autorités ce que vient de dire Eric juste avant je sais que c'est important ce rapport de force là pour obliger telle ou telle autorité les pouvoirs publics à agir c'est important c'est pas ce qu'on fait nous au sein du Front de Mer on n'est pas dans ce rapport institutionnel là pour les questions écologiques on travaille vraiment sur le terrain et donc le fait que cette question apparaisse comme étant secondaire c'est évidemment un vrai problème et puis alors je ne vais pas développer là-dessus mais je pense assez important dans la mesure où c'est aussi le sujet qui nous intéresse ce soir dans la mesure où dans les quartiers populaires il y a une forte population qui est descendante de l'immigration africaine postcoloniale et que cette population n'est pas considérée comme étant chez elle Anna tout à l'heure vous parliez des terres le fait de se réapproprier les terres mais dans la mesure où dans les quartiers populaires on ne peut même pas circuler tranquille dehors juste circuler en fait donc être dans une réflexion dans une action où il ne s'agit pas simplement de circuler librement dans l'espace public mais il s'agit de se réapproprier les terres à tel point qu'on peut venir mettre une pression au préfet bon on n'en est pas encore là donc il y a un vrai une vraie difficulté déjà à la base déjà de réappropriation du territoire puisqu'on ne parle pas de terre dans les quartiers on parle de territoire déjà voilà et ça c'est quelque chose à prendre en considération alors je ne dis pas encore une fois je ne dis pas par là que ce n'est pas une lutte qu'il faut mener je dis simplement qu'il faut bien être lucide sur la réalité qu'on vit dans les quartiers pour pouvoir mener la lutte la plus pertinente et la plus efficace possible donc il y a déjà ce problème de plus large de circulation dans les territoires et puis aussi autre problème fondamental mais qu'on ne peut pas éluder si vraiment on peut parler sérieusement de l'implication que pourraient avoir les quartiers populaires c'est la question du pouvoir politique qu'on n'a absolument pas on me parle de mettre une pression sur tel ou tel je ne sais pas la direction de l'environnement je veux dire on n'en est pas là du tout on a zéro pouvoir dans les quartiers populaires zéro moi je connais bien la question notamment de la participation des habitants dans le cadre de la politique de la ville je sais à quel point c'est vraiment de la mascarade et à quel point on se fout de la gueule des gens en fait lorsqu'on leur demande leur avis en réalité on s'en fout complètement de leur avis même pour choisir la couleur des poubelles donc voilà il n'y a pas de pouvoir politique dans les quartiers et donc c'est un problème plus large dans lequel doit s'inscrire cette question de mobilisation et de lutte contre les risques industriels et donc voilà on en parlera tout à l'heure je pense que c'est la question la question suivante je pense que vraiment cette question des risques industriels et technologiques doit s'inscrire dans une lutte plus large de réappropriation des territoires de reconquête du pouvoir notamment porté par les quartiers populaires pour que ce soit un petit peu sérieux et crédible ça c'est la première chose donc pouvoir et territoire et puis l'autre chose et ça on en avait un petit peu parlé déjà avec avec Paul je ne peux pas vraiment développer ce soir parce que ce n'est pas encore concrètement mis en oeuvre on est en train de réfléchir à ce projet-là cette dynamique locale-là mais c'est aussi la question pour nous alors là c'est singulier enfin c'est spécifique par rapport au Front de mer la question de la lutte avec au centre la question de la transmission alors effectivement de l'éducation populaire mais précisément de la transmission et comment on associe les enfants les jeunes aux luttes que l'on mène et ça c'est en une fois c'est spécifique dans la manière dont le Front de mer pense les luttes écologistes c'est passé beaucoup par la transmission et notamment la transmission aux enfants et aux jeunes de manière plus générale bon voilà ce que je peux dire avant de laisser la parole sur ce qu'on est capable de faire et puis je dirais un petit peu nous ce qu'on envisage de faire à Bagnolet merci Fatima donc Ali c'est à toi bonsoir excusez-moi pour mes problèmes de connexion c'est vrai que j'ai peut-être un outil qui n'est pas tout à fait récent alors en fait moi je voulais repartir un peu de à partir de mon expérience sur les sur les risques industriels sur un peu de trois aspects trois ou quatre aspects qui sont récurrents quelles que soient les catastrophes industrielles mais je ne partirai pas des catastrophes industrielles je partirai de l'existence des risques au quotidien dans des entreprises alors Lubrizol on a une catastrophe mais avant la catastrophe avec l'incendie il y a une situation de risque je dirais à bas bruit sur l'ensemble des des polluants industriels que ce soit l'amiante que ce soit la radioactivité que ce soit les dérivés pétroliers on sait que pratiquement dans toutes les entreprises qui utilisent ces produits d'une part la prévention n'est absolument pas faite de façon à protéger les travailleurs Éric parlait de la l'obligation de sécurité dite de résultat des employeurs et des industriels en fait on est très très loin de l'application de cette obligation et on l'est d'autant plus que en fait en production bien souvent il y a quand même des je dirais des systèmes de production automatisés une raffinerie de pétrole il y a des tas de choses qui sont automatisées qui font que les salariés de la raffinerie ne vont pas être au contact direct des produits en revanche il y a une division du travail qui s'est opérée depuis une trentaine d'années avec le développement de la sous-traitance et du travail temporaire qui fait que tous les travaux notamment de maintenance de nettoyage de transport sont supportés par des salariés précarisés et pour lesquels les précautions sont infiniment moindres que pour les salariés dits organiques des grandes entreprises dans le nucléaire c'est la même chose dans la cirurgie également et on a cette situation de risque présent mais invisible pour tous les travailleurs du nettoyage pour les éboueurs pour ceux qui travaillent dans les usines de retraitement de l'eau enfin on a déjà cette situation de risque présent et pourquoi est-ce que cette situation s'est constituée parce que il y a une notion de risque acceptable qui s'est mise en place je dirais au cours du XXe siècle avec une stratégie des industriels d'introduire le doute sur les effets sanitaires des polluants industriels en opposant aux travaux de chercheurs indépendants de chercheurs de la recherche publique qui mettaient en évidence des effets des recherches financées par l'industrie alors on a quelques scandales emblématiques comme le tabac la miante Monsanto les pesticides mais c'est une stratégie généralisée structurelle qui a conduit à ce que il y a une mise en doute systématique de la toxicité et de la part des autorités une demande de preuve absolue pour véritablement prendre des réglementations drastiques l'interdiction de la miante est venue au bout de pratiquement un siècle après la connaissance des premiers cas de maladies liées à la miante pendant un siècle l'industrie de la miante savait et en toute impunité ils ont exposé alors si on revient à une catastrophe comme l'ubrisole l'incendie c'est ce nuage etc les propos du préfet et des autorités des ministres etc c'était de dire pas de risque immédiat or c'est un propos mensonger dans la mesure où en fait à partir du moment où il y a un contact avec ces toxiques redoutables que ce soit les cancérogènes les mutagènes les toxiques pour la reproduction ou les neurotoxiques ce qui les caractérise c'est que les effets ne sont pas immédiats même si l'atteinte est là et à l'ubrisole comme dans beaucoup d'autres catastrophes on peut parler des catastrophes nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima cette réaction je dirais socialement politiquement construite des autorités de dire pas de risque immédiat fait que derrière rien n'est fait pour mettre en place une véritable stratégie de connaissance des conséquences sanitaires d'une telle catastrophe une autre un autre incendie celui de Notre-Dame qui a été une pollution au plomb sur tout l'ouest parisien à partir du site de Notre-Dame le plomb s'il n'y avait pas eu le mouvement syndical et associatif qui s'est constitué dans les premières semaines les premiers mois après l'incendie le risque plomb serait resté totalement inaperçu et on bute sur une autre un autre écueil qui est également redoutable c'est que au fil du temps pour je dirais faire comme s'il y avait des réglementations qui protégeaient la population des normes ont été instituées des normes de risque dits acceptables or ces normes que ce soit pour le plomb pour l'amiante pour les hydrocarbures polycycliques aromatiques je pense à les brisoles en disant ça que ce soit le nitrate d'ammonium ces normes ne sont pas des normes qui protègent c'est un compromis socio-économique entre protéger l'industrialisation et protéger la santé publique et donc on est dans une situation où à travers ces différents ces différentes stratégies les industriels se sont acquis en quelque sorte un droit de tuer c'est à dire que en toute légalité ils exposent au plomb ils exposent à la radioactivité ils exposent à l'amiante alors que scientifiquement on sait que ces polluants n'ont pas il n'y a pas de seuil en dessous desquels ces polluants ne soient pas toxiques donc on parlera peut-être des solutions après mais je voulais insister sur ces aspects-là en première intention Merci Annie Très bien merci à tous pour reprendre un peu ce qui a été dit en gros on est perpétuellement entouré exposé à des dangers des polluants industriels donc que ce soit dans les zones rurales ou autres avec les CPE qui ne sont pas soumises à inspection à réglementation à sanction dans les quartiers populaires finalement qui sont les premiers concernés d'ailleurs par les situations de précarité énergétique et dans nos vies de tous les jours donc de ce que je comprends il y a un grand flou entre ce qu'on nous dit sur la protection des industries donc de l'économie du capitalisme et la protection de la santé publique avec ce que disaient Annie et Eric à ce sujet maintenant j'ai essayé de noter un peu pour venir aux solutions donc on a dit qu'il y avait pour les ICPE il n'y avait pas de réglementation qu'on pouvait se passer du nitrate d'ammonium donc par exemple quelles alternatives à ce sujet pas d'inspection pas de sanction qu'est-ce qui pourrait être mis en place comment en fait organiser aussi cette la connaissance à ce sujet en fait comment mettre en place la passation de savoir sur ces risques qui nous entourent au quotidien comment penser la reconversion des entreprises comment en fait associer donc cette lutte dans une vision plus large en fait de voilà de transition donc écologique notamment et sociale donc voilà je vais vous laisser la parole donc pour pour discuter un peu des solutions qui pourraient être mises en place des alternatives à ce sujet donc si ça vous convient Annie je vous redonne la parole on vous entend pas il me semble c'est bien de parler tout d'abord du partage du savoir ce que j'appelle moi le droit de savoir c'est Jean Rostand qui disait l'obligation de subir nous donne le droit de savoir et en fait c'est très très important et je salue votre votre initiative l'initiative d'émancipation populaire et puis ce que vous mettez en place parce que je crois que c'est très important que ces informations sortent des circuits un peu limités alors comment faire il y a le travail qui est fait au plan associatif alors je vais parler du travail de l'association Henri Pesra qui est une association qu'on a montée en soutien aux luttes pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement Henri Pesra était un toxico-chimiste qui toute sa vie il a été le principal instigateur de la lutte contre l'amiante dès les années 70 puis dans les années 90 jusqu'à ce qu'on obtienne l'interdiction et en fait pour lui il y avait absolument la nécessité d'articuler les savoirs scientifiques et les savoirs d'expérience que ce soit des travailleurs ou sur des problèmes environnementaux je pensais à ce que disait Fatima sur le fait qu'elle elle est sensibilisée à ce problème en tant que citoyenne et en fait nous sommes tous chercheurs ou pas avec un impératif d'engagement citoyen sur ces questions-là alors nous au niveau de l'association Henri Pesra par exemple sur l'histoire de Notre-Dame pour prendre un exemple récent nous avons commencé à nous exprimer sur la catastrophe d'une d'une contamination au plomb très large et pas seulement sur le site lui-même mais dans les écoles sur la voirie donc ça concernait des enfants des écoles mais aussi les enseignants mais aussi les personnels administratifs des écoles par exemple ça concernait tous les nettoyeurs de la ville de Paris qui n'ont pas été protégés à la mesure du risque et puis il y a bien d'autres publics on a été progressivement on s'est retrouvés avec d'abord l'association des familles victimes du saturnisme qui dont c'est vraiment le travail puisque le saturnisme c'est les maladies liées au plomb qui le fait habituellement plutôt dans les zones d'habitat insalubre des quartiers les plus dégradés parce qu'il reste beaucoup de contamination au plomb dans ces quartiers et puis nous avons réussi à créer un collectif avec des organisations syndicales notamment l'union départementale de la ville de Paris des syndicats FSU sud parce que la RATP parce que la SNCF avec les stations de métro et ce collectif a construit un rapport de force qui a permis par exemple alors ça n'a pas été une mince affaire mais quand même que le chantier soit suspendu pour qu'il y ait un minimum de précautions qui soient prises pour les travailleurs qui travaillent en ce moment dans un premier temps d'ailleurs le nettoyage de Notre-Dame le fameux échafaudage etc. Donc l'idée c'est de sortir chacun un petit peu de sa mission d'origine je dirais pour ensemble avoir à un moment donné un objectif commun et le collectif Lubrizol est un peu le même type d'action le deuxième point sur lequel je voulais intervenir et après je m'arrête c'est les actions en justice parce que en fait on n'a pas le rapport de force c'est clair que même si on est très très sensibilisés mobilisés qu'il y a une vraie alliance entre des scientifiques des citoyens des médecins etc. le seul moyen de construire le rapport de force c'est bien souvent d'aller en justice et là on a quand même un gros gros problème dans le droit pénal qui reconnaît quand même la mise en danger de la vie d'autrui ce qui est déjà une avancée qui a eu lieu en 1994 mais qui est très insuffisante pour juger des crimes industriels parce que en fait le crime industriel pourquoi on le désigne ainsi parce que dans le droit pénal on a soit la notion d'homicide volontaire et là c'est celui qui prend un pistolet et qui a l'intention de tuer soit l'homicide involontaire et comment peut-on dire que des industriels qui savent les toxicités qui ont même fait faire des études prouvant la toxicité de l'amiante de l'ubenzène etc. qui savent donc ce qui va se passer peuvent être considérés comme relevant d'un délit ou d'un homicide involontaire donc depuis quelques années au sein de l'association Henri Pesra en lien avec les avocats notamment Jean-Paul Tessonnière François Laforgue et toute l'équipe de ce cabinet d'avocats nous travaillons à essayer de diffuser l'idée qu'il y a un consentement meurtrier de la part des industriels qui tout en sachant qu'ils exposent des personnes des travailleurs à un risque mortel continuent de le faire pour des raisons purement financières et c'est vrai qu'on avait même un peu discuté de faire émerger une proposition de loi pour introduire cette notion-là dans le code pénal alors évidemment on n'y est pas parvenu encore mais l'idée est là ok très bien c'est Fatima oui ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que on a participé comme comme beaucoup le 26 septembre 2020 à cette journée de mobilisation et d'occupation un an après Lubrizol et on était sur un site à Bagnolet un entrepôt après plusieurs années où les autorités la direction régionale de l'environnement avaient demandé à ce que des mesures soient prises notamment en termes d'incendie alors c'est un entrepôt où il y avait des combustibles notamment du carton et où il n'y avait pas assez de enfin les pare-feux n'étaient pas n'étaient pas suffisamment ne permettait pas suffisamment de de cloisonner les espaces et plusieurs années après le propriétaire n'appliquait pas ce qui lui était demandé par la direction régionale et par la ville de Bagnolet également qui avait écrit un courrier et donc on avait occupé cet espace-là en interpellant et en demandant à ce que les mesures soient prises et puis il y a d'autres sites sur Bagnolet c'est un site où il y a pas mal d'entrepôt il y a notamment Tomé dont on a un petit peu parlé dans les médias où il y a énormément de matières là aussi combustibles de ferraille qui sont qui sont entassées depuis là aussi des années et des années sans que les autorités ne mettent suffisamment de pression sur le propriétaire qui n'a pas les moyens enfin c'est une question d'argent qui n'a pas les moyens pour débarrasser tout ça et faire que le risque incendie n'existe plus donc voilà donc il y a une réalité sur Bagnolet où il y a des sites où on sait qu'il y a un risque notamment un risque incendie qui est très important et donc c'est aussi par rapport à cette réalité là qu'on a décidé d'agir alors encore une fois décidé d'agir en tant que parent donc ça ne remet pas en question tout ce qui a été dit et notamment ce que vous venez de dire Madame sur l'action en justice effectivement alors moi dans d'autres domaines je sais à quel point parfois même seule l'action en justice par exemple sur les violences policières sur la question des agressions sexuelles des violets etc effectivement il faut mener des luttes judiciaires et donc je sais à quel point c'est important voilà nous on ne peut pas se situer là-dessus alors on n'a même pas en réalité les moyens mais peut-être mobiliser la menace de l'action en justice ça je sais que ça peut marcher aussi c'est-à-dire même si on n'y va pas forcément bon déjà bluffer là-dessus ça peut ça peut mettre une petite pression dès lors qu'on est suffisamment nombreux et nombreuses non nous c'est vraiment la question donc de l'éducation populaire à travers donc des actions de notamment de de transmission et donc c'est comment on associe les enfants les adolescents à la lutte que l'on mène alors aussi parce que effectivement on n'a pas le on n'a pas suffisamment de savoir en fait moi j'ai assumé de le dire d'entrée de jeu voilà moi j'ai pas le savoir nécessaire je reconnais que j'ai besoin et j'ai pas du tout de comment dire c'est pas du tout je fais pas la gauchiste là-dessus en disant non mais c'est un savoir populaire c'est partagé on est tous à égalité non vraiment là-dessus sur cette question-là en particulier je sais à quel point voilà il s'agit de compétences particulières il s'agit d'expertise voilà c'est des gens qui travaillent parfois pendant des années et des années pour chiffrer pour mesurer etc et donc j'ai bien conscience qu'il s'agit de pouvoir avoir accès à ce savoir dès lors en plus que l'accès à ce savoir est très inégalitaire selon là où on se situe en termes de classe sociale et donc il y a un enjeu politique aussi à créer les conditions et l'espace pour avoir accès pour que tout le monde ait accès notamment les personnes de classe populaire puissent avoir accès à ce savoir-là et donc dans notre démarche nous de manière très centrale en fait on va chercher à créer les conditions et donc avoir un espace pour faire venir des gens par exemple Paul tu le sais on t'a déjà invité pour venir à Bagnolet faire venir des gens qui nous font part justement de ce savoir pour nous dire à quel point à quel point il y a des risques à quel point voilà donc il y a cette chose-là alors je pense qu'il y a un travail qui doit être fait bon là je suggère ça de manière un petit peu balbutiante mais j'espère qu'on va pouvoir y travailler mais je pense qu'il y a un travail qui doit être fait vraiment sur les termes qu'on mobilise d'une part et c'est vrai que c'est un sujet tellement technique que je comprends qu'on arrive avec une certaine forme de technicité mais bon c'est ce que je disais tout à l'heure ça peut ça peut ça peut alors c'est pas tant que c'est pas accessible c'est vraiment que ça crée une distance on a l'impression que c'est un risque qui est très très éloigné dès lors qu'il est très technique donc déjà il y a ce travail-là je pense de vulgarisation à faire mais il y a aussi je pense un travail par exemple tout à l'heure quand on parlait d'amiante de plomb par rapport au saturnisme j'avais un petit peu regardé les travaux de Didier Fassin sur la question du saturnisme par exemple et il montre à quel point sur la question du saturnisme donc c'est un travail qu'il avait fait de sociologie qu'il a fait au début des années 90 il montre à quel point la question de la classe sociale et la question raciale également joue à plein pour dire qui est touché et qui l'est moins donc il y a cette dimension de classe race là qui a été mobilisée par ce sociologue bon voilà là tout à coup ça me parle plus lorsqu'on parle des travailleurs par exemple qui travaillent dans ces entrepôts lorsqu'on parlait madame des nettoyeurs à Paris bon là tout de suite je visualise un petit peu qui dans mon entourage en fait mon frère mon cousin le voisin etc peut potentiellement encourir ce risque etc donc je pense qu'il y a un travail autant de vulgarisation mais aussi être proche des gens en fait dire voilà qu'est-ce qui peut leur parler dans leur quotidien dans leurs entourages dans leur famille etc bon et alors nous alors là j'en arrive au projet tel qu'on aimerait le mettre en place nous on aimerait vraiment créer un truc un petit peu de bon j'ose le mot pop autour de la lutte contre les risques industriels c'est-à-dire plutôt que d'arriver avec nos vieux sabots voilà avec des lunettes costard-cravate et puis un truc très technique très préfet tout ça nous on va vraiment essayer d'amener la question à travers le jeu notamment parce que il y a beaucoup de cartes de cartographie et donc voilà on voit le potentiel qu'on peut mobiliser pour notamment les enfants et tout le travail d'enquête alors quand je disais côté un peu pop c'est vraiment le côté Sherlock Holmes avec la loupe regarder comme ça les chiffres etc mais vraiment essayer d'associer notamment des adolescents là-dessus pour qu'ils fassent ce travail-là là où ils vivent notamment pour ce qui nous concerne Bagnolet et Montreuil savoir par exemple il y a combien de sites concernés sur Bagnolet et Montreuil où est-ce que ça se situe essayer de mesurer un petit peu le risque essayer de savoir un petit peu ce qu'on peut faire quelles sont les autorités qui sont concernées etc et donc là-dessus demander à donc à des jeunes mais alors dans des espaces précis travailler c'est de voir dans quelle mesure on peut travailler avec l'éducation nationale voir dans quelle mesure on peut travailler avec les centres sociaux les centres de quartier donc vraiment s'inscrire dans l'existant en fait donc encore une fois soit l'éducation nationale soit le tissu associatif les centres sociaux et donc voilà essayer de les associer à ça sur un temps sur un moyen terme voilà un an deux ans trois ans et puis alors ça concerne là les adolescents mais encore pour les plus jeunes donc je dis dès l'âge de 5, 6, 7 ans vraiment jouer à lutter contre le risque industriel en fait mais que ce soit vraiment un jeu donc il y a le jeu il y a l'enquête et puis il y a le... donc voilà donc on va essayer de travailler à ça je pense que plus on va avancer dans notre travail donc d'éducation populaire plus on va paniquer parce que moi je suis sûre que on est... enfin tout à l'heure je ne sais plus qui parlait d'invisibilisation des accidents je devine ça donc je devine effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont invisibilisées donc qui gagneraient à être visibilisées donc il y a tout ce travail de visibilisation à faire qu'on va faire donc et qui va je pense nous conscientiser nous sensibiliser sur la nécessité de lutter contre mais voilà en tout cas on est vraiment sur un truc très très opérationnel et vraiment qui s'inscrit dans quelque chose de plus large parce que comme je le disais tout à l'heure pour introduire mon propos voilà on articule évidemment donc ce qu'on appelle pour l'instant la lutte contre les risques industriels mais on va essayer de trouver un truc un peu plus parlant pour tout le monde pour les gens mais on inscrit vraiment ça dans un rapport de force politique beaucoup plus large donc rapport de force politique qui essaie de mener le front de mer et donc encore une fois sur la question du territoire donc réappropriation du territoire et puis la question du pouvoir et donc c'est là-dedans qu'on inscrit ça donc ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin je ne vois pas comment une organisation de parents pourrait mener de manière prioritaire une lutte contre les risques industriels je vois là c'est juste pas possible en termes de moyens d'énergie etc par contre inscrire ça encore une fois et puis au passage éduquer ses enfants les éduquer à l'écologie en fait c'est-à-dire se dire que c'est aussi nos enfants qui vont faire en sorte qu'on va être moins dépossédés et de nos savoirs et puis de la du contrôle des risques bon c'est toute la question là je ne sais pas si on va y revenir mais des moyens de production au sein des entreprises en fait peut-être là je pars sur autre chose mais bon c'est quand même pour moi la base de la base en fait c'est le fait que nous ne sommes pas propriétaires des moyens de production et du coup voilà à partir de là je pense que c'est bon bref il faudrait peut-être mener une lutte plus large aussi là-dessus sur les moyens de production mais peu importe en tout cas ce que je veux dire c'est que pour un réel changement alors il y a le changement aujourd'hui donc encore une fois oui ce qu'on peut faire en matière judiciaire les rapports de force politique qu'on peut mener en tant qu'organisation mais il y a aussi donc ce travail d'éducation de transmission que nous on va faire très concrètement et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans quelques temps et puis de faire un point sur ce que ça a donné et voilà et dans quelle mesure ça nous a et conscientisé sur les risques industriels et dans quelle mesure le travail donc cette lutte contre les risques industriels ont pu nous faire gagner de la force ont pu conscientiser nos enfants sur leur environnement sur la nécessité de se réapproprier leur espace etc. voilà ce que je peux dire pour l'instant merci Fatima c'est à Eric oui pour faire le lien avec ce que vient de dire Fatima je me souviens on avait on avait je crois qu'Annie il y avait participé aussi il y avait eu une bataille à Montreuil autour d'une usine qui s'appelait la SNEM c'était en 2017 où il y avait je crois 19 produits chimiques qui étaient utilisés et dans cette bataille il y avait eu quelque chose d'assez extraordinaire c'est que les salariés demandaient la fermeture de leur usine ce qui n'est quand même pas courant et avec le soutien de la population autour il y avait eu des manifestations ça montre que c'est possible de construire des mobilisations associant à la fois celles et ceux dont elles ne gagnent pas et pour lesquels ce n'est pas forcément évident de dire il faut fermer il faut arrêter il faut changer de métier il faut cesser ce type de production et puis les habitantes et habitants des quartiers populaires parce que bien évidemment il est très rare que ces usines et ces risques là soient dans les quartiers bourgeois c'est quand même majoritairement dans les quartiers populaires qu'on trouve ces usines dangereuses et souvent cachées on ne voit pas grand chose on ne sait pas forcément ce qui s'y passe et donc il y a aussi un des enjeux important c'est de rendre visible c'est vrai que pour le coup la carte qui a été mis en place par notre maison brûle est vraiment un outil utile et important parce que bien souvent les populations ne savent même pas qu'elles sont à côté d'un entrepôt de stockage de matières dangereuses d'une usine d'incinération qui pollue leur environnement je pense par exemple à une ville qui est juste à côté de la mienne à Saint-Ouen où la mairie a fait un quartier dit écologique qui est juste en dessous un incinérateur enfin comment un quartier pourrait être écologique lorsqu'il est au contact de tous les polluants qui sont envoyés en continu par un incinérateur donc cette question de la visibilisation me semble vraiment un enjeu un enjeu crucial et donc pour pouvoir rendre visible c'est vrai qu'il faut qu'il faut connaître et donc que les choses puissent être accessibles au plus grand nombre et donc ça passe par la formation par l'éducation populaire et c'est vrai que nous dans Solidaire on essaye dans nos formations d'utiliser les outils de l'éducation populaire et de les réemployer parce que c'est vrai que par rapport à une époque où il y avait beaucoup plus d'émancipation et de moyens d'émancipation qui étaient donnés il y a un désert de ce côté-là et donc il faut permettre à chacune et chacun de s'approprier un petit peu les enjeux et de les rendre accessibles et donc ça c'est un enjeu extrêmement important après plus globalement au-delà de ces enjeux parce que je pense que c'est vrai que c'est la base pour pouvoir susciter des mobilisations susciter des actions y compris des actions en justice parce que pour pouvoir lancer les actions en justice il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de s'y lancer en en connaissant aussi les difficultés et la durée parce que je le disais tout à l'heure sur AZF mais sur beaucoup de sujets nous on suit depuis presque 10 ans des salariés du monde agro-industriel en Bretagne qui ont été intoxiqués par des pesticides dans la coopérative Triscalia pour cette bataille pour défendre quelques salariés ça fait plus de 10 ans qu'on est devant les tribunaux on a obtenu encore déjà beaucoup de victoires mais on a encore beaucoup de victoires à obtenir et pour l'instant on n'a pas réussi à franchir le cap d'aller devant le pénal pour faire condamner en correctionnel les dirigeants de Triscalia deux pistes qui me semblent complémentaires et qui seraient intéressantes j'en parlais déjà tout à l'heure c'est la question à l'intérieur des entreprises d'avoir des instances qui permettent à la fois de travailler de travailler aussi avec des experts entre guillemets qui sont à l'extérieur des entreprises comme Annie a pu le faire et peut encore le faire depuis longtemps comme d'autres chercheuses et chercheurs qui mettent leurs connaissances à la disposition des luttes menées à l'intérieur des entreprises donc ça avoir une instance à l'intérieur de chaque entreprise qui est un champ large d'action sur les questions de santé sur les questions environnementales ça me semble quelque chose de vraiment important mais ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise doit être obligatoirement articulé avec ce qui est aussi à l'extérieur et donc on pense aussi qu'il faudrait mettre en place dans les quartiers dans les villes des structures de contrôle populaire des entreprises à risque qui permettent d'associer directement les habitants mais pas comme le disait Fatima il ne faut pas que ce soit des instances où il y a des gens en costume de cravate qui écoutent et qui après s'en vont non des vrais outils de contrôle populaire avec un vrai pouvoir pour agir et pouvoir faire évoluer les choses directement à la base après plus largement il y a la question importante des organismes de contrôle on ne peut pas continuer à laisser détruire tous les services publics de contrôle comme ils ont été détruits déjà depuis de nombreuses années ils sont détruits à la fois dans leur capacité d'agir et en même temps dans les amendes ou les injonctions qu'ils peuvent faire c'est le cas pour l'inspection du travail mais c'est aussi le cas pour tous les outils de contrôle qui agissent sur la sécurité des entreprises donc ça c'est un enjeu important donc ça passe aussi par la mise en place de réelles normes contraignantes réglementaires qui permettent d'agir en amont parce que malheureusement dans la plupart des cas on lance les actions après que la catastrophe ait déjà eu lieu catastrophe environnementale ou comme le disait Annie sur l'amiante ou sur beaucoup de sujets ou ce que je disais sur les salariés intoxiqués par les pesticides on a pu agir et commencer à agir qu'après que les dégâts aient déjà malheureusement eu lieu donc il faut pouvoir mettre en place des normes en amont et donc renforcer aussi parce que ces normes si c'est les industriels qui les édictent comme c'est malheureusement souvent le cas ça demande d'avoir une recherche réellement indépendante ayant capacité de pouvoir mener des recherches on voit bien aujourd'hui que la recherche notamment sur ces questions qui sont en lien avec l'industrie elle est aux mains des industries parce que c'est les industries qui financent maintenant les laboratoires de recherche et que là il y a un enjeu crucial d'avoir une recherche indépendante sans recherche indépendante on ne pourra pas édicter des normes on ne pourra pas faire connaître on ne pourra pas avoir tous les outils qui sont nécessaires et puis dernier point ces normes alors il faut agir au niveau des quartiers il faut agir au niveau bien entendu de notre pays mais on ne peut pas rester juste dans notre pays ou dans nos quartiers parce que c'est des questions internationales c'est des questions qui concernent tout le monde parce que les marchandises dangereuses elles circulent et si on fait fermer les usines dans nos quartiers qu'elles vont comme c'est malheureusement souvent le cas s'ouvrir dans d'autres pays que c'est d'autres populations qui ont à subir les mêmes choses parce que nous on s'en sera débarrassé on ne peut pas se satisfaire donc il y a besoin d'avoir des outils internationaux avec des normes et je pensais à cette belle idée qui avait circulé après le grand procès de l'Amiante en Italie on avait participé à un colloque à Turin et il y avait eu cette idée de créer un tribunal international des crimes industriels et même si pour l'instant cette idée n'a pas avancé je continue à penser que c'est une idée extrêmement utile et importante et qu'il faudrait vraiment porter largement parce que la condamnation pénale on l'a vu dans le procès France Télécom alors certes c'est une petite condamnation mais symboliquement de faire condamner des dirigeants de grandes entreprises pour les dégâts qu'ils ont fait quels que soient les dégâts en question que ce soit des dégâts humains ou des dégâts environnementaux symboliquement c'est quelque chose d'important parce que je suis aussi d'accord avec Fatima la question de la production et du contrôle de la production par celles et ceux qui produisent c'est la question aussi extrêmement importante et là il nous faudrait plusieurs débats effectivement merci Eric pour toutes ces propositions et c'est à Paul pour terminer oui pour faire le lien avec ce que tu dis Eric c'est qu'en plus avec le dérèglement climatique ce qui se passe vis-à-vis de la biodiversité et l'aménuisement des matières premières et la complexité toujours être de plus en plus extractiviste qui demande encore plus d'énergie pour aller chercher nos matières premières ça amène deux grandes questions c'est il faut arrêter de déplacer le problème ailleurs pour les activités qu'on souhaite maintenir mais pour cette acceptabilité ça doit être décidé collectivement et après par contre pour les activités que l'on souhaite arrêter typiquement le nitrate d'ammonium agricole ça signifie fermer ces sites dans lesquels travaillent des personnes et leur proposer un accompagnement vis-à-vis de la transition professionnelle en formation et en emploi derrière et je dirais que ça tombe bien en plus parce que des ouvriers des techniciens des ingénieurs on en a besoin pour développer de l'énergie qui soit respectueuse du mieux possible de l'environnement comme de la santé des travailleurs et des rivains et pour cela on a des besoins en méthanisation en hydrogène en biomasse en photovoltaïque sans être dans la croyance à la solution technique ni dans la technophobie on a également des besoins dans la gestion des déchets dans l'assainissement donc des besoins en termes d'emploi on n'en manque pas sur ce type de compétences donc je pense qu'il y a tout un travail à réaliser d'accompagnement et surtout de garantir l'emploi à tout à chacun qui est l'un des principaux enjeux en lien avec les risques industriels pour revenir à l'éducation à l'environnement on manque vraiment d'une culture industrielle et scientifique culture scientifique parce que cette culture est méprisée et donnée je dirais à une partie infime de la population et culture industrielle parce qu'à force d'avoir délocalisé des usines aux quatre coins du monde loin des yeux loin de la connaissance et c'est un c'est un gros problème qu'on doit mettre en oeuvre avec l'éducation nationale mais aussi tout au long de la vie et c'est là où c'est le rôle de l'éducation populaire et comme l'évoquait Fatima dans les quartiers comme l'évoquait Eric au sein des syndicats au sein des entreprises ou comme Annie avec les associations environnementales tout l'enjeu est là on a des personnes qui ont des connaissances l'objectif c'est de les partager sans être dans une logique nous on sait vous vous ne connaissez rien une logique descendante non une logique de partage qui connaît mieux la vie des quartiers populaires que des gens qui y habitent qui connaît mieux les risques industriels que les gens qui travaillent dedans l'idée c'est on est dans une dans une même société l'idée c'est de travailler là-dessus ensemble et aujourd'hui on en est très loin parce que il y a des instances de consultation le coder c'est au niveau départemental les commissions de suivi des sites mais le problème c'est qui y siège même pour représenter les riverains c'est des associations environnementales qui essayent de se battre mais c'est déjà uniquement de la consultation et pas des instances de décision et en plus l'autre problème c'est que ces associations environnementales et je m'y retrouve là-dedans on a un capital culturel important on a une culture industrielle et scientifique que n'a pas le reste de la population et donc nous on va prendre des décisions de notre place dans la société et on n'est pas plus légitime que des personnes des quartiers populaires pour prendre ces décisions donc ça ça nécessite d'élever le niveau de connaissance industrielle et scientifique dans toute la population pour avoir une démocratie réelle au sein de la cité donc au sein des quartiers populaires au sein des villes moyennes des territoires ruraux mais également des métropoles même si les métropoles posent aussi des questions de seuil et de taille qui font que par exemple dans la gestion des déchets l'énergie et l'assainissement ça demande des grandes unités qui multiplient les risques est-ce que dans ce cas-là ce serait pas plus intelligent de lancer un processus de démétropolisation pour être sur des communes qui soient à des tailles beaucoup plus soutenables socialement et écologiquement ça c'est des questions qui doivent être discutées collectivement parce que vis-à-vis des risques industriels il y a la question de l'acceptabilité des risques et aujourd'hui qui décide ? des experts et des industriels pas la population dans son ensemble ça peut pas marcher comme ça et après il y a l'autre point des besoins d'inspection de contrôle aujourd'hui on a 1600 inspecteurs et inspectrices on nous annonce 50 recrutements on a 9000 sites inspectés par an il faudrait un minimum en avoir 100 000 d'inspectés par an pour que tous les 5 ans tous soient inspectés une fois j'ai fait le calcul ça voudrait dire qu'il faudrait partir des 1600 actuels et d'arriver à 9000 inspecteurs et inspectrices de l'environnement donc on est très loin du compte on dirait impossible économiquement etc pour moi je dirais l'économie est un outil vous savez pour ce qu'on en fait et d'ailleurs pour d'autres sujets la police nationale a annoncé le recrutement de 8000 agents entre 2019 et 2022 donc on voit que sur d'autres sujets c'est possible pourquoi pas sur la sécurité des travailleurs et la sécurité de l'environnement pour notre santé et la biodiversité et le dernier point pour conclure c'est le besoin d'une autorité de sûreté indépendante des installations placées pour la protection de l'environnement parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas ça c'est les préfets qui décident comme je l'ai expliqué tout à l'heure et il faudrait un minima comme dans le nucléaire avoir une autorité de sûreté indépendante que ce ne soit plus des préfets qui tranchent vis-à-vis de sujets de santé vis-à-vis du développement économique même si pour moi l'autorité de sûreté plus d'inspection c'est une étape parce que l'étape suivante et vers laquelle on veut aller si on souhaite être dans une société d'émancipation collective c'est de redonner le pouvoir aux travailleurs et de redonner le pouvoir à la population et que ce ne soit plus des forces économiques et des forces étatiques qui décident de comment se passent nos vies merci Paul merci à tous c'est très intéressant on n'a pas de on n'a pas de questions on n'a pas de questions en fait il y a eu juste des commentaires sur ce que vous avez dit alors je ne sais pas si c'est vraiment pertinent ce que je les lise ou pas ce que je propose c'est de faire un petit peut-être un petit récapitulatif des propositions qui ont été énoncées là par vous quatre rapidement parce que j'ai un peu écrit dans le désordre mais donc l'idée si je comprends bien ce serait donc il y aurait un impératif d'engagement citoyen sur ces questions-là le besoin d'élever le niveau de connaissance scientifique des citoyens et pour cela donc allier en fait mettre en place une collaboration entre les scientifiques ceux qui savent sur le sujet et ceux citoyens qui devraient savoir finalement donc mettre en place un travail d'éducation populaire à ce sujet donc une réappropriation des savoirs pour permettre une mobilisation donc que ce soit à travers le jeu que ce soit à travers voilà les enfin en offrant les outils pour comprendre les questions sociales et environnementales qui nous entourent donc rendre ces enjeux accessibles pour aller jusqu'à faire ces actions en justice là dont parlait Annie la question voilà de mettre en place des instances indépendantes de sûreté donc au sein des entreprises ou à l'échelle des villes voilà ou mettre en place des structures de contrôle populaire comme disait comme disait Eric avec un vrai pouvoir d'agir parce que là voilà la plupart des instances de sécurité sont obsolètes aujourd'hui et et voilà l'idée de normes internationales et finalement voilà mettre en place des plans de formation pour adapter les savoirs existants aux nouveaux besoins c'est à dire que il y a dans dans les nouveaux dans les nouveaux travaux en fait enfin pour les ouvriers pour tous ceux qui les salariés etc en fait faire en sorte qu'on devienne des alliés et faire en sorte de leur montrer qu'il y a des nouveaux jobs possibles en fait dans ces dans ces milieux là mais qu'ils soient voilà qu'ils soient plus respectueux de l'environnement et et de et de l'harmonie sociale en fait voilà je pense que c'est ce que j'ai noté reprenez-moi si si j'ai manqué quelques points de toute façon de toute façon on va on va reprendre tout ça et on fera on fera un compte rendu en fait sur ce qui a été dit là qui sera accessible à tout le monde donc voilà merci beaucoup merci à tous pour votre participation voilà je pense c'est intéressant de de reterminer en fait de reparler de notre maison brûle parce qu'en fait finalement on parle beaucoup d'éducation populaire dans dans cette conférence dans ce débat parce que finalement on se rend compte que c'est ça que c'est les premiers concernés qui savent le mieux ce qu'ils vivent en fait donc comment aller mobiliser ces premiers concernés comment aller les chercher pour comme disait en fait Fatima non c'était Eric en fait avoir un vrai pouvoir pour agir d'abord pour agir il faut avoir le pouvoir de comprendre pour analyser et ensuite pour agir donc il y a tout ce tout ce travail là de collaboration et voilà et donc notre maison brûle l'idée c'est d'encourager les personnes d'ailleurs si vous le souhaitez à rejoindre notre travail de veille qui est fait sur qui est accessible sur notre fil télégramme qu'on peut trouver sur le site internet voilà parce qu'on pense qu'il est temps en fait de se mobiliser concrètement pour produire un savoir populaire donc des dangers industriels et technologiques empêcher donc l'allègement de la réglementation rajouter des inspecteurs voilà agir pour supprimer les activités industrielles dangereuses remplaçables immédiatement et réduire et surveiller celles dont nous ne pouvons pas nous passer dans un premier temps voilà c'est tout merci beaucoup merci Anna je voulais juste conclure en vous remerciant tous donc merci à Anna Annie Eric Fatima et Paul d'être venus nous parler de la transition sociale et écologiste à mettre en oeuvre pour faire face aux risques industriels merci à Hervé pour la réalisation de ce live et à Amélie pour la modération Facebook ce live reste visionnaire sur notre page Facebook et notre page YouTube donc n'hésitez pas à le partager et à participer encore une fois à prix libre donc je vous rappelle vous pouvez participer à notre campagne de dons sur la base slash dons voilà rendez-vous mercredi prochain si vous le souhaitez le 2 décembre aux mêmes heures pour le ciné débat à la recherche de la cohérence un film qui invite à se découvrir pour agir bonne soirée bonsoir tout le monde merci merci bonsoir merci bonsoir bonsoir bonsoir